Je mets l'ambiance, hop hop, alors on y va ? Marie-Claire, un petit tour avec des runes, tu connais les runes ? C'est des pierres où certains voyants arrivaient à lire les choses, donc ça c'est les nouvelles, elles ont deux couleurs, donc ce que tu vas faire, c'est tu vas prendre toutes les pierres dans tes deux mains, et je vais essayer de faire, je vais les mettre si tu veux, ouvre ta main, hop, on va y arriver, un, deux, et là, tu les tréfouilles dans ta main pour l'instant, et je vais essayer de penser à une prédiction, à les dessiner même, c'est suivant l'humeur de la personne, c'est jamais pareil, et chaque signe, à une signification, donc là, tu as tout ça dans la main, tu vas te concentrer, et tu vas les jeter, bon, pas trop fort, autrement ça va partir, tu vas les jeter sur le tapis de droite à gauche, c'est très important pour le premier jet, donc ils vont tomber dans, donc il y en a qui sont à cheval, tu peux les mettre comme tu veux, voilà, comme tu veux, c'est un qui dessine, voilà, c'est bon ? Non, non, laisse-les, non ? Donc tu as vu qu'il y a des pierres, c'est le hasard qui a fait comme ça, des pierres à l'endroit, des pierres à l'envers, donc des pierres qui parlent, d'accord, c'est les pierres à l'endroit, et les pierres à l'envers, c'est les pierres qui ne parlent pas, donc tu vas enlever toutes les pierres qui ne parlent pas, comme ceci, et tu vas les mettre dans le sac, voilà, c'est le hasard qui a fait que, c'est bon ? Maintenant, tu prends tout ce qui reste, tu remets dans tes deux mains, tu te concentres, tu les frottes bien, et après, on va inverser complètement le processus, tu vas jeter de gauche à droite, c'est bon ? Allez, vas-y. Maintenant, tu prends deux pierres avec la main droite, pour hasard, c'est bon ? Tu les remets une dans chaque main, et là, tu les pèses, donc je ne veux pas savoir, et tu vas me donner la plus lourde. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont quasiment les mêmes, parce que tu vois, mais ils ont peut-être un léger foie différent, donc à ton avis, tu me donnes la plus lourde. T'es sûr, hein ? Vas-y, jette. Donc, tu as choisi celle-là, la dernière. Oui. Tu as vu que c'était quasiment le même point, mais bon, tu as choisi au hasard celle-là. J'ai fait une prédiction depuis le début, et c'est exactement la même. Et après, tu sais ce que ça veut dire, ce signe ? Alors, moi, je les ai appris toutes. Ce signe, ça veut dire que tu vas rencontrer un vrai magicien. Je crois que c'est fait. Encore un autre ? Allez, on continue. Alors, regarde ce que tu vas faire. Je vais me retourner. Et tu vas prendre... Ouais, tu peux regarder. Autant de pierres que tu veux dans tes deux mains. Donc, il y a que faire ça, ça, ça. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas que tu saches combien tu as de jaune et combien tu as de rose. Je ne veux pas savoir combien tu as de pierres en tout, ni toi, ni moi. Tu prends un paquet, tu prends ce que tu veux, le hasard, et tu taches bien lentement. Ça fait ton choix ? Oui. Je ne me retourne pas et il reste sur la table. Il en reste ? Ah oui. Oui, il en reste. C'est où ? Là. D'accord. Il n'a pas une là. Ici ? Oui. Est-ce que tu veux m'en donner ou en prendre ? Non. On reste comme ça ? C'est le hasard, je peux savoir. Je préfère que tu m'en donnes quelques-unes. Allez. Juste pour que ça soit encore plus le hasard. Vas-y. Je ne vais pas savoir les couleurs. C'est bon ? Allez, encore plus. Allez. Tu vas choisir mentalement une couleur. Ça doit être soit jaune, soit rouge. Et moi, je vais faire une prédiction. Donc, si par exemple, tu as choisi les rouges, moi, les miennes, ça sera les jaunes. Et si tu as choisi les jaunes, moi, je vais parler par rapport à la couleur inverse. Alors, je vais en avoir autant que toi. Donc, si tu prends les rouges, moi, je vais avoir autant que toi de jaune. Plus une. Et il va en rester 3. Plus une. Il en restera 3. Autant que toi. Plus une. Et il en restera 2. Oui, bienvenue. Donc, c'était quelle couleur que tu as pensé ? Jaune. Jaune. Donc, tu vas sortir toutes les jaunes. 6 jaunes. Donc, j'en ai autant que toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus une. Et il m'en restera 2, normalement. 2. Ça marche. J'en ai autant que toi. Plus une. Et il en restera 2. Alors, je ne savais pas combien tu avais pris des pierres, et toi non plus. Et c'est le hasard qui a bien fait les choses. Et vous pouvez m'applaudir. Oui. Il y en a 12 et 12. Il y en a 12 et 12. Il y en a 12 et 24, oui.